que nous reprenions notre nouvelle saison avec l'exposition que tout le monde n'a pas pu voir. Il y aura quelques oeuvres en moins et puis quelques oeuvres en plus aussi pour ceux qui avaient découvert l'exposition déjà en printemps. Je ne présente plus Isaac, vous connaissez, il récupère, il transforme, il donne du mouvement à des objets qui initialement ont pour fonction de stabiliser et de fixer, il pense au groupe, lui il les transforme en oeuvres vivantes et est doué d'un mouvement assez étonnant pour ces matériaux qui sont au contraire lourds et qui inscrivent plutôt la stabilité en temps normal. Donc je vais peut-être après laisser la parole à Isaac. Vous savez que cette exposition avait été créée dans le cadre du cinquantenaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie et elle marque aussi les prémices des activités qui auront lieu pour les Jeux de la Francophonie qui devaient se tenir l'année prochaine et qui ont été reportés. Cette exposition qui est faite de mouvements, qui est liée au sport, donc nous donne un premier élan vers ces Jeux de la Francophonie qui vont animer Kinshasa très prochainement, nous l'espérons. Voilà. Je vais laisser la parole à Isaac pour vous dire un petit mot sur cet expo, sur les petites modifications peut-être qu'il y a eu par rapport à ce qui vous a été présenté au mois de mars dernier. Nous espérons vous retrouver pour nos prochaines activités nombreux, même si ce sera dans le respect des gestes barrières, donc je le rappelle, nous vous demandons de porter le masque impérativement au sein de l'Institut. Nous vous demandons également de respecter une distance d'un mètre entre personnes. L'exposition sera ouverte à la suite de l'intervention d'Isaac et nous ferons rentrer les personnes d'un petit groupe pour qu'il n'y ait pas une trop grande influence au sein de la salle d'exposition. et nous vous demandons d'être prudents pour notre santé à tous. Vous savez qu'en Europe, on est de recrudescence, donc arrêtons prudents pour que cela n'arrive pas ici. Voilà. Je laisse la parole à Isaac et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, nous sommes là pour le cadre de cette exposition customisée. Dans le fait que je, avant la fermeture de l'Institut, pendant le vernis-saint, j'ai des mots qui résonnent encore jusqu'aujourd'hui dans ma tête. J'aimerais dire aux uns, aux autres, arrêtons de chercher à créer la rue. Quand on veut faire une activité, quand on veut créer une politique par rapport à un projet, à un pays comme la nôtre, arrêtons de chercher à créer la rue. Prenons les stratégies qui ont réussi chez les autres. Si chez les autres, pour construire, ils ont commencé par faire des fondations, arrêtent de commencer par créer des charpentes. Cette exposition, je l'ai intitulée customisée pour servir de modèle. Si vous ressemble, vous condolé qu'ils ressemble, et à tous les amoureux de la culture, le mouvement que j'imprègne dans mes sculptures, c'est aussi une manière de dire aux autres, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez réussir même quand c'est bloqué. J'ai dit ça tout le temps dans mes sculptures. Mes sculptures, j'ai tiré la source d'inspiration des statuettes à clous, des contes. Les statuettes à clous, plusieurs le savent, c'était pour transférer des mots sur des actions qui ont été chroniques dans la société. Mais moi, j'ai ouvert une parenthèse en deux phases. On transférait les mots comme réalité et on transférait aussi les mots telles qu'elles sont dites, des paroles. Pour enfoncer des clous, on disait des choses. On disait des paroles pour transférer des mots. Dans mes sculptures, c'est ce que je fais. L'explication logique, c'est quoi ? Dans le temps-ci, on enfonçait des clous pour transférer les mots aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, d'en customiser. J'ai juste essayé de représenter cet homme et cette femme qui n'est pas dans cette société d'ancien. Mais aujourd'hui, voyons une personne qui se retrouve chômeur. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la ville imprenne ce chômage ? Cette femme qui est aujourd'hui dans son foyer de mariage, qui s'est mariée vierge, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit frappée de la stérilité ? Dans le temps, c'est ce qui se faisait. Donc on pouvait envoyer des mots comme ça. Mais aujourd'hui, la société nous fait ça. Qu'est-ce que toi tu as fait pour subir ça ? Mais dans mes sculptures, je vais dire aux gens qui sont victimes de ces choses qu'on peut se battre et continuer et réussir à la faire aussi. C'est possible. Pystomiser, c'est aussi dire aux uns, aux autres... Pystomiser, c'est aussi dire aux uns, aux autres... Ça, j'ai ça dans le cœur. J'ai tenté de me retenir pour ne pas dire ça. Il y a eu le Congo avant vous. Avant ce peuple-là, il y a eu le Congo. Il y aura le Congo après ce peuple-là sur notre pays. Ça, je le dis pour ceux qui veulent l'entendre. L'histoire du Congo, on n'a pas cité le nom de votre esprit. Je le dis clairement. Donc, il y aura le Congo même sans vous. Je ferme cette parenthèse parce que c'est un poids dans mon cœur. Pystomiser, c'est aussi dire aux uns, aux autres, que la vie est faite de haut et de bas. Mais quand tu es dans le bas, qu'est-ce que tu fais pour remonter ? Quand tu es en haut, qu'est-ce que tu fais pour te stabiliser ? C'est ça qui se tourne. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais le dire devant mes œuvres. Voilà pourquoi j'aimerais m'arrêter là et puis vous inviter à rentrer dans la salle et voir mon travail. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Mais l'idée c'est quoi ? Quel message vous pouvez passer derrière cet expo ? Oui, dans le profond de mon message, j'adore tous les gens, c'est possible. Mais c'est possible même quand une activité, je suis encore trop dans les activités, dans l'entrepreneuriat. Et je peux dire aux gens, même quand une activité qui n'est pas marchand, tout ce qu'on sait, pensez, tout le monde, change, tout le monde. C'est vrai que je ne sais pas. Donc c'est un message d'engouragement que j'ai lu aux gens aujourd'hui. Et c'est une exposition où tu as associé, je peux dire, des médiums, tu as des clous et aussi il y a les tables. Pourquoi tu as voulu associer ces des objets ou ces des matières qui sont du point de vue normal, inassociables ? En plus que les médiums, je travaille avec tout ce qu'il faut entre nous-mêmes, par rapport à un thème, je prends juste l'aspect philosophique des choses, l'interprétation des choses, et je dis, c'est l'interprétation dans l'espoir. Comme on peut constater, dans mes sculptures, il y a des cadenas, des flous, il y a plusieurs médias qui montrent, quand je peux me faire mes oeuvres, il n'y a pas que les flous, il y a aussi des chaussures, des gens qui montrent. C'est là aussi qui nous a intéressés, nous voyons, il y a l'installation des chaussures et des clous à ventre, c'est quoi l'idée ? Bon, si je veux être très prof et prof, clair avec vous, vous voyez, cette personne-là qui est en train de vendre ces clous dans cette installation-là, qui fait la même chose que vous, c'est-à-dire ? Il vend des clous de l'idée, moi aussi j'ai organisé une expérience, je vends des clous de l'eau. Donc ça dépend juste de ce qui te tombe entre les mains, c'est simple. Une question de curiosité par rapport au choix du médium, tu devrais choisir les clous, alors qu'il y a une artiste que tu connais bien, ça, Dina Bassette, qui utilise aussi les clous. Ne trouvez-vous pas que c'est... qui a commencé avant ou ce n'est pas un conflit des choix des médias ? En tout cas, pour ce qui est de conflit, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des conflits entre les pigments de Nantes et les pigments de Maitre-le-Main ? Donc ça dépendra maintenant de l'utilisation, c'est ce que tu veux un peu nous dire. Vous avez peut-être... vous avez un message à passer ? Pour qu'on puisse voir avec vous, par rapport à cette exposition, si on va dire combien de gens ? Je voudrais comment écouter les gens pour mieux voir l'exposition. On est là jusqu'au 25 novembre, donc j'ai vraiment le temps de bien expliquer mon travail aux gens. J'ai le temps pour ça, par la semaine, je suis là, je suis vraiment forcément offre ça. Je voudrais encourager les gens, c'est simple.